Le chanteur de 63 ans est notamment revenu sur ses origines maghrébines, et plus précisément sur son envie de passer du temps là où sont ses racines, en Algérie. Car, oui, au cours de sa carrière, l'artiste n'a pas eu l'occasion de renouer suffisamment avec son pays de naissance. D'autant plus qu'il a déjà rendu hommage à la Tunisie, grâce au clip de son célèbre titre « Café des délices », tourné au pays du jasmin. Beaucoup de mes amis algériens ou de mes amis français, issus d'Algérie, me disent « La Tunisie, c'était bien, mais l'Algérie, nous, jamais », a-t-il déclaré. Sur le plateau, Michel Drucker, qui voulait apporter une précision au propos de son invité, a ensuite écorché le nom du single. Oui, parce que le bar des délices, a-t-il lâché, avant d'être coupé par un Patrick Bruel-Hillard, le café des délices. Le bar. Non, c'est bien. Tu as bien fait, on va le garder. Amusé par le lapsus du présentateur, l'artiste s'est alors lancé dans un petit numéro en prenant un accent bourgeois. Le bar des délices, c'est le côté un petit plus pointu de la chose, voyez. Es-tu allé faire un petit tour au bar des délices ? S'est-il amusé, avant de conclure, le café des délices, à la goulette. Non, il n'est pas à la goulette, il est à Sidibou Saïd. Un lapsus que Patrick Bruel et Michel Drucker ne sont pas prêts d'oublier. Supérieur à supérieur à Patrick Bruel, qui sont ses plus proches amis ? Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, capture, France 3. Abonnez-vous. Adieu. Ma seconde chaîne.